bonjour et bienvenue à ce huitième chapitre d'initiation au module bibliothèque de lightroom et on va regarder un peu tout ce qu'on n'aurait pas vu et on va regarder aussi le renommage de fichiers sur la droite là qu'est ce qu'on n'aurait pas vu alors déjà ici vous avez une petite icône en dessous de l'histogramme qui s'appelle photo d'origine qui est assez pratique ça vous permet de créer un aperçu dynamique de la photo qu'est ce que c'est un aperçu dynamique un aperçu dynamique c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler même si vous n'avez pas la photo avec vous donc imaginons que vos photos soient sur un disque dur amovible vous partez en déplacement le disque dur amovible il reste à la maison avant de partir vous créez un aperçu dynamique pour les photos sur lesquelles vous voulez travailler lorsque vous serez en déplacement vous pourrez tout à fait travailler sur ces photos et lorsque vous allez revenir lightroom quand vous reconnecter le disque dur il va resynchroniser septi va s'y retrouver donc moi aujourd'hui je n'utilise pas parce que j'aurai tendance à dire par mes connaissances quand je pars en déplacement j'ai plutôt tendance à exporter un catalogue des dernières photos du mois de les mettre sur mon ordinateur portable de en déplacement chargé mes photos sur l'ordinateur portable et quand je reviens je ré importe le catalogue de l'ordinateur portable dans l'ordinateur principal mais bon c'est quelque chose qui est quand même assez puissant moi aujourd'hui je n'utilise pas développement rapide donc ça vous permet d'aller faire un développement rapidement sur une photo soit choisir un paramètre prédéfini par exemple là je veux dire je veux photo vieillie voilà donc s'appliquer s'appliquer un effet photo vieillie sur ma photo je vais faire tout rétablir où je peux changer l'exposition ou la mettre plus claire donc vous pouvez comme ça régler très rapidement ces quelques paramètres moi quand je veux faire du développement je vais en développement donc j'utilise pas non plus ce développement rapide ensuite vous avez ici quelque chose qui s'appelle commentaire qui en fait est lié aux services de publication donc ça va vous permettre de mettre un commentaire sur une photo dans le cadre d'un service de publication alors c'est quoi les services de publication c'est quelque chose qu'on verra on fera un chapitre exprès pour lorsqu'on parlera du partage de vos photos avec les autres mais pour simplifier ça vous permet de publier vos photos directement sur des services comme facebook flicker ou sur votre disque dur on verra ça en même temps qu'on verra aussi l'exportation des photos donc ça on va pas le voir maintenant on va retourner dans le menu bibliothèque pour voir ce qu'on aurait loupé donc les collections on a vu les filtres on a vu vous pouvez créer aussi un dossier c'est possible si vous mettez là 2014 et vous faites clic droit je peux créer un dossier dans 2014 moi je ne le fais jamais puisque je laisse lightroom complètement gérer ça au niveau de l'importation donc je ne crée jamais aucun dossier là dedans c'est les dossiers de lightroom qui l'a créé si je veux classer mes photos moi j'utilise les collections pas du tout les dossiers mais il y aura certains qui aiment bien avoir des dossiers significatifs un peu comme renommée les photos ce qu'on va voir tout de suite revenons ici à mes photos donc j'avais bibliothèque affiner les photos alors c'est pareil je n'utilise pas vous souvenez les petits marqueurs là j'accepte ou je refuse donc les photos neutres vont être marquées comme rejetées les photos retenues redeviendront neutres c'est à dire qu'en fait vous avez une photo vous savez pas trop si vous voulez la rejeter ou la garder et ben si vous faites ça vous dites ben voilà celle où tu savais pas tu les rejettes et celle où tu savais vraiment que tu voulais les garder tu les gardes bon ça permet d'aller un peu plus huit éventuellement mais moi je n'utilise pas ensuite on a renommé la photo alors on va regarder ça avant je vous parle rapidement du dng convertir la photo au format dng vérifier les fichiers dng le reste on verra pas le dng comme je vous ai dit à l'importation c'est un format un peu générique qui permet d'encapsuler des rows ou plusieurs choses c'est un format créé par adobe certains vous diront qu'il ya des avantages on peut mettre plusieurs choses à l'intérieur d'autres vous diront que c'est propriétaire adobe et qu'adobe veut mettre la mainmise là dessus moi j'ai pas franchement d'avis à mon niveau je pense que c'est un peu une stratégie on peut définir de tout passer en dng comme ça on est tranquille on a le même format partout le jour où j'en ressentirai le besoin mais c'est simple je sélectionnerai mes photos j'irai dans bibliothèque je ferai convertir la photo au format dng et ça sera terminé renommer la photo alors là on va regarder un peu moi personnellement je trouve ça totalement inutile renommer une photo et ma photo là je ne sais pas même pas comment elle s'appelle ça m'intéresse pas pour le savoir il faudrait que j'ouvre ici le petit truc il va me dire qu'elle s'appelle 88 51.cr2 pourquoi ça m'intéresse pas parce que moi ce que je sais c'est que c'est une photo qui a été prise en 2014 et je sais que cette photo aujourd'hui est dans la collection lyon donc une fois que je sais ça moi ça me suffit pourquoi lui donner un nom particulier certaines personnes aiment bien dans leur arborescence de répertoire avec des photos avec des noms significatifs alors moi je vois l'intérêt du nom significatif quand je partage ma photo plutôt que de la partager sous la forme img 88 51 il peut être intéressant de la partager dans une galerie web en mettant un nom particulier qui serait une description je ne sais pas là je vois bien l'exportation mais dans l'ightroom lui-même comme ça je vois pas trop l'intérêt mais je vais le faire quand même pour vous montrer que c'est faisable donc là je suis dans la collection lyon d'accord je vais faire édition sélectionner tout tout sélectionné il m'a sélectionné ma ma collection lyon complète d'accord voir toutes les vignettes qui sont sélectionnées et là je vais aller dans bibliothèque et renommer les photos d'accord donc là on a plusieurs choses alors il se trouve que j'avais fait un essai donc ici vous pouvez créer des prix 7 de renommage mais là je vais aller dans modifier bien là aujourd'hui j'utilise le nom de fichier tel quel donc je renomme exactement comme ça je vais virer nom de fichier et je vais dire je veux d'abord par exemple mon nom de dossier alors voyez ici on a plusieurs choses pas voir le nom de fichier suffixe numérique de nom de fichier nom de dossier le nom de dossier c'est ce que je veux je fais insérer pourquoi le nom de dossier puisque moi comme je classe par date mon autre dossier c'est la date donc ça on a déjà ce truc là ensuite je veux par exemple la ville alors ici c'est dans les métadonnées vous voyez qu'on peut avoir le titre la légende le copyright on peut avoir toute une série d'informations d'accord la région moi je choisis la ville parce que dans mes métadonnées j'ai mis la ville c'est la ville de lyon là dans ce cas présent donc je vais insérer j'ai ville qui se met là lyon ensuite je veux un texte que je pourrais personnaliser donc je rajoute un texte je mets encore un petit séparateur et je vais mettre une séquence sur trois caractères sur trois chiffres voilà numéro de séquence sur trois chiffres donc le schéma ça sera 2014 03 29 la date lyon ensuite quelque chose que je vais préciser 01.cr2 je vais terminer alors on peut ici par exemple voyez ça il est sur essai modifié mais je peux aussi enregistrer les paramètres comme étant quelque chose de nouveau d'accord donc je vais faire lyon voilà ok et là je fais terminer donc vous voyez que là maintenant j'ai un truc essai par exemple et puis j'ai un truc lyon je peux choisir et là vous voyez le sans titre mais là je peux le je peux le préciser alors je vais mettre pause partage puisque j'avais fait cette sortie avec des gens du forum pause partage et je vais faire ok et là il va renommer toutes mes photos voilà il est en train de le faire 75 images renommées donc si je prends celle là par exemple celle là maintenant s'appelle 2014 03 29 lyon pause partage 0 21.cr2 ça m'aide pas plus qu'avant de connaître ce nom là mais si vous aimez avoir des noms significatifs vous voyez que c'est tout à fait possible donc pour ceux qui copient de leurs quatre mémoires sur le disque dur qui vont ensuite renommer leurs photos qui vont faire un pré tri avec la visionneuse windows pour ensuite les mettre dans lightroom un conseil arrêtez ça tout de suite vous importez directement dans lightroom vous faites votre tri vous faites ensuite votre collection vous rajoutez les métadonnées et ensuite vous renommez toutes les photos en bloc ça ira beaucoup plus vite voilà c'est tout pour aujourd'hui merci au revoir